La vision est probablement un des sens auxquels nous accordons le plus d'importance. Elle nous permet de s'ouvrir au monde extérieur et de s'y mouvoir, de découvrir la beauté et les mystères du monde et de vivre pleinement votre dose de sensations fortes. Mais pas que ça ! L'œil est un vrai miroir des aléas de notre cœur. C'est par son biais que nous vivons tristesse, joie et différentes sensations qui rajoutent du pinement à notre résistance. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir les mystères de cet organe si noble qu'est l'œil. On va commencer par parler de la situation du globe oculaire. Le globe oculaire est constitué d'une partie antérieure qui forme le 1 6e de sa surface, et qui est visible comme vous pouvez le voir. Par contre, la partie postérieure qui constitue les 5 6e restants de la surface du globe oculaire est encastrée dans une cavité, comme vous pouvez le voir, qui est appelée l'orbite. On va maintenant décrire cette cavité osseuse qui est l'orbite. Donc, l'orbite est une cavité osseuse creusée dans le massif facial de part et d'autre de la cavité nasale, comme vous pouvez le voir. En effet, l'orbite est une cavité osseuse de forme pyramidale. Comme une pyramide, l'orbite est constituée par une base, un sommet, des parois latérales et médiales, une voûte et un plancher. Donc, la base est antérieure. Celle-ci est formée par le rebord orbitaire de l'os frontal, visible en vert à ce niveau. Le sommet est postérieur. Celui-ci est creusé par deux orifices qui livrent passage à des éléments très importants. Donc, la fente sphénoïdale qui est l'orifice le plus large que vous pouvez voir à ce niveau, ainsi que le trou optique qui est ce petit orifice à ce niveau. La fente sphénoïdale va livrer passage aux nerfs oculomoteurs, les branches frontales, nasales et lacrymales du nerf trigémeaux, ainsi qu'aux nerfs ophtalmiques. Par contre, le trou optique va livrer passage à l'artère optique et aux nerfs optiques. On passe maintenant à la voûte. Donc, la voûte est constituée par la face orbitaire de l'os frontal, visible en vert à ce niveau, ainsi qu'une partie de l'os hythmoïdale, visible en rouge à ce niveau. Le plancher de cette pyramide est constitué par une partie de l'os zygomatique, visible en bleu, une partie de l'os maxillaire supérieur qui est visible en rouge à ce niveau et l'os palatin qui n'est pas illustré sur cette maquette. La paroi latérale, celle-ci est constituée par une partie de l'os zygomatique et une partie de l'os sphénoïde qui est visible à ce niveau en jaune. Et enfin, la paroi médiale, celle-ci est formée par l'os maxillaire supérieur, l'os lacrymal visible en vert à ce niveau qui va contenir une fosse où vient se loger le sac lacrymal et enfin, une partie de l'os hythmoïdale en rouge et une partie de l'os sphénoïdale plus en arrière. Passons maintenant aux tuniques du globe oculaire. Le globe oculaire est constitué de trois tuniques. Une tunique externe de constitution fibreuse, c'est la sclérocornéenne. Une tunique moyenne vasculaire qu'on appelle UV. Et enfin, une tunique interne nerveuse, c'est la rétine. La tunique fibreuse, comme on vient de le dire, constitue la membrane externe du globe oculaire. Elle est formée d'une partie postérieure, la sclérotique, et d'une partie antérieure, la cornée. La sclérotique, ou le blanc de notre oeil, est la couche blanche de tissu fibreux dense qui englobe tout le globe oculaire sauf la cornée. Elle donne sa forme au globe oculaire, le rend plus rigide et protège ainsi ses structures internes. La face postérieure de la sclérotique est percée par le foramen optique. La cornée, quant à elle, est une membrane transparente non vascularisée qui recouvre la partie colorée de l'œil. Elle contribue à focaliser les rayons lumineux. Donc, la sclérotique et la cornée constituent la tunique externe du globe oculaire. Maintenant, passons à la tunique moyenne qui est vascularisée. C'est l'UV. Elle est formée à son tour de trois parties. La coroïde, le corcilière et l'iris. La coroïde est la partie postérieure, richement vascularisée. Le corcilière est la continuité antérieure de la coroïde. Le corcilière est constitué du muscle ciliaire et de processiliaire. Le muscle ciliaire, qui est une bande circulaire de muscles lisses qui modifie la courbure du cristallin pour l'adapter à la vision de loin ou de près. Et les processiliaires, qui sécrètent l'humeur aqueuse, qui est l'un des milieux transparents du globe oculaire. C'est sur ces processiliaires que s'attachent les fibres du ligament suspenseur du cristallin. Maintenant, l'iris ou cercle de couleur est la partie colorée du globe oculaire. Il a la forme d'un anneau aplati, suspendu entre le cristallin en arrière et la cornée en avant. Son extrémité externe est attachée au corcilière. Il est composé de fibres musculaires lisses circulaires. Au centre de l'iris, on retrouve une ouverture, c'est la pupille. Dans la constriction ou la dilatation, sont assurés par l'iris qui joue donc le rôle de diaphragme. La rétine est formée de trois couches de cellules. De la superficie à la profondeur, nous citons les cellules ganglionnaires, puis les neurones bipolaires et enfin les photorécepteurs qui constituent donc la couche la plus profonde. Les photorécepteurs sont de deux types. Les bâtonnets pour la vision de nuit, la vision nocturne et les cônes pour la vision de jour, la vision diurne. Ces photorécepteurs reposent sur un épithélium pigmentaire qui contient de la mélanine. Cet épithélium ne fait pas partie de la rétine, mais il est très important. Et on va tout de suite comprendre pourquoi. La lumière, quand elle arrive sur les photorécepteurs, en passant tout d'abord par les cellules ganglionnaires, puis par les neurones bipolaires, déclenche au niveau des photorécepteurs la transduction du signal lumineux vers un influx nerveux. Mais la lumière arrive aussi entre les photorécepteurs. Elle va être absorbée et stoppée par la mélanine de cet épithélium. Cela évite la diffusion de la lumière autour des photorécepteurs, ce qui pourrait perturber l'information visuelle. L'épithélium a aussi pour rôle la régénération du photopigment. A cette couche de photorécepteurs s'en suit une couche de neurones bipolaires, qui est directement suivie par les cellules ganglionnaires. Ces cellules ganglionnaires existent en nombre beaucoup moins importants que les photorécepteurs. Il y a donc une convergence de l'information qui va jouer sur le paramètre de résolution de l'image. Plus il y a de convergence, moins l'acuité visuelle est bonne. Les axones des cellules ganglionnaires sont non-myélénisées au niveau de la rétine. Ils vont sortir de l'œil pour former le nerf optique. Et à ce niveau, il y aura myélénisation des fibres. La rétine admet aussi des neurones dits d'association, en nombre de deux. On a ce qu'on appelle les cellules horizontales, qui relient entre eux les photorécepteurs. Et nous avons les cellules amacrines, qui permettent d'associer les cellules ganglionnaires, cette fois-ci, entre elles. Le fond de la rétine contient deux éléments importants, l'anacula et la papy. L'anacula, aussi appelée tache jaune, qui représente une dépression située dans l'axe optique. C'est la région de sensibilité maximale de la rétine. Car en son centre, on a une dépression qui correspond à la fovea centralis. Cette zone est dépourvue de bâtonnets, mais extrêmement riche en cônes. Elle a donc la plus haute résolution. La papy, quant à elle, aussi appelée disque optique, se trouve au-dessous et en-dedans de la macula. Elle correspond à l'arrivée du nerf optique. On l'appelle tache aveugle, car elle est totalement dépourvue de photorécepteurs. La zone est donc complètement insensible aux radiations lumineuses. Passons maintenant au milieu transparent du globe oculaire. Le globe oculaire est constitué de trois milieux transparents. Le cristallin, l'humeur aqueuse et le corps vitré. Le cristallin est une lentille biconvexe située derrière la pupille et l'iris. Le cristallin comprend de nombreuses couches de protéines appelées cristallines. Le cristallin est parfaitement transparent. Il est enveloppé d'une capsule transparente de tissu conjonctif qui est maintenue en place par les ligaments suspenseurs. Le cristallin modifie en permanence sa courbure pour ajuster la mise au point des images qui se forment sur la rétine afin d'avoir une image nette. Le cristallin divise l'intérieur du globe oculaire en deux cavités, en une cavité antérieure et en une cavité postérieure. La cavité antérieure est donc située en avant du cristallin. Elle-même à son tour est subdivisée en deux chambres. La chambre antérieure est la chambre postérieure. La chambre antérieure est l'espace compris entre la cornée et l'iris. Cette chambre est remplie d'un liquide appelé humeur aqueuse qui contribue à la nutrition du cristallin et de la cornée. L'humeur aqueuse est drainée dans le sinus veineux sclérale avant de se déverser dans le sang. Normalement, ce liquide est remplacé toutes les 90 minutes. La chambre postérieure, quant à elle, est l'espace compris entre l'iris et les ligaments suspenseurs et le cristallin. Donc, la chambre antérieure et postérieure appartiennent à la cavité antérieure, mais on a aussi une cavité postérieure. La cavité postérieure est la plus grande cavité du globe oculaire. Elle s'étend du cristallin en avant à la rétine en arrière et contient une substance gélatineuse qu'on appelle corps vitré. Celui-ci contribue à maintenir la pression intraoculaire et empêche ainsi l'affaiblissement du globe oculaire et garde la rétine collée à la paroi interne du globe oculaire, évitant ainsi ce qu'on appelle le détachement de la rétine. Le corps vitré, contrairement à l'humeur aqueuse, n'est pas continuellement renouvelé. Il se forme durant la vie embryonnaire et n'est jamais remplacé. L'appareil protecteur de l'œil est assuré par la cavité orbitaire, l'appareil lacrymal ainsi que les paupières. Les paupières sont deux voiles musculo-membraneuses séparées par la fente palpébrale. Ce sont les commissures. Elles protègent le globe en étalant par le mouvement les larmes en avant de la cornée. Elles présentent à décrire une face antérieure qui est cutanée, une face postérieure qui est muqueuse, c'est la conjonctive, deux extrémités, l'une interne et l'autre externe, et deux bords, l'un adhérent et l'autre libre. L'appareil lacrymal comprend une glande, c'est la glande lacrymale, et les voiles lacrymales. La glande est située sous la paupière supérieure dans la partie supéro-externe de l'orbite. Elle débouche au point lacrymal, puis dans le nez. Elle sécrète des larmes, puis les déverse à la surface externe de la conjonctive par les canaux excréteurs qui débouchent dans le cul-de-sac conjonctival ou forénix. Les voiles lacrymales commencent dans l'extrémité interne de l'œil par deux points lacrymaux, l'un supérieur et l'autre inférieur, puis forment le canal lacrymal nasal qui débouche dans le méanasal inférieur. La sclérotique est tapissée par une muqueuse délicate et transparente qui se prolonge jusqu'à la face interne des paupières. C'est ce qu'on appelle la conjonctive. La conjonctive est nommée conjonctive bulbaire au niveau de la sclérotique et elle est nommée conjonctive palpébrale quand celle-ci tapisse la face interne des paupières. Entre les deux se forme un cul-de-sac conjonctival qu'on appelle le fornix. Bien que la conjonctive soit transparente, elle contient des vaisseaux sanguins qui surplombent la sclère des yeux, une inflammation provoquant une dilatation de ces vaisseaux. C'est ce qui provoque l'aspect rougeâtre des yeux donnant ce qu'on appelle une conjonctivite. La mobilité de l'œil est assurée par 6 muscles qui permettent à l'œil de bouger dans toutes les directions. Un septième muscle assure la mobilité de la paupière. On commence tout d'abord par les muscles droits qui sont en nombre de quêtes. Le muscle droit supérieur est élévateur. Le droit inférieur est abaisseur. Le droit interne est adducteur, c'est-à-dire qu'il rapproche l'œil du plan médian. Le droit externe, quant à lui, est abducteur. Il permet donc l'éloignement de l'œil du plan médian. Les cinquièmes et sixièmes muscles sont le grand et le petit oblique. Ils permettent de tourner légèrement les yeux sur les axes. Ce sont donc des rotateurs latéraux. Enfin, le septième muscle est le muscle releveur de la paupière. Comme son nom l'indique, il permet de relever la paupière. Ces muscles s'insèrent tous par un tendon commun dans le fond de la cavité orbitaire, sauf le petit oblique qui s'insère sur la partie antérieure de la paroi orbitaire, formant ce qu'on appelle l'anneau fibrodosine. Filarisation du globe oculaire est assurée par une seule et unique artère. C'est l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique est une branche de la carotide interne qui atteint le globe oculaire par le trou optique et donne des collatérales qui vascularisent le globe oculaire. Sur ce schéma, nous pouvons voir l'artère ciliaire postérieure, l'artère supraorbitaire, l'artère ethmoïdale supérieure et inférieure, l'artère lacrymale qui se dirige vers la glande lacrymale, ainsi que l'artère centrale de la rétine. Comme on peut le voir, elle chemine sous le nerf optique. Nous avons aussi l'artère palpébrale, l'artère conjonctivale et l'artère musculaire qui ne sont pas visibles sur ce schéma. La vascularisation veineuse quant à elle est assurée par la veine ophtalmique supérieure et la veine ophtalmique inférieure qui sont drainées par le sinus caverneux et aboutissent finalement à la veine jugulaire interne. L'innervation du globe oculaire est de type sensitif, motrice et sensoriel. L'innervation motrice est assurée par plusieurs nerfs, dont le nerf moteur oculaire externe qui inerve le droit externe, le nerf pathétique inerve le muscle grand oblique et le nerf moteur oculaire commun inerve tous les autres muscles. Le deuxième type d'innervation est l'innervation sensitive. Elle est assurée par le nerf ophtalmique. Enfin, l'innervation sensorielle est assurée par le nerf optique. C'est le nerf de la vision. Il émerge du globe oculaire à sa partie postéro-inférieure, pénètre dans le crâne par le trou optique, puis s'entrecroise avec son homologue pour former ce qu'on appelle le chiasma optique. Nous arrivons à présent à la fin de ce cours qui a porté sur l'œil. Nous espérons que cela vous sera enrichissant et vous permettra d'appréhender des notions plus complexes concernant la vision. Afin de vous rédiger ce cours, nous nous sommes documentés de l'atlas d'anatomie humaine de Franck Netter à la 5e édition, ainsi que le Junkera's Basic Histology 15th Edition. Les maquettes ont été mises à notre disposition par le laboratoire de génie biologique de la faculté de médecine de Béjaïa en Algérie. Quant aux planches, elles ont été obtenues grâce à la bibliothèque de l'Université de Californie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada